T'as un AirPod. Ah ouais, c'est vrai. Elle oublie même qu'elle a un AirPod. Coucou, mon petit champignon. Tu prends l'air ? Oui. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Et oui. Petit bébé qui a un petit peu de fièvre depuis hier. Mais qui sourit quand même, elle est trop choupie. Oui, ça fait du bien de prendre le soleil. Il fait beau, mais il fait frais par contre. Oui, je vais aller mettre... Mais bon, le ciel est vraiment bleu. Derrière toi, on voit, c'est bleu de chez bleu. Trop bien. Bébé skater. Oui. Tu veux monter ? Elle aime bien celle-là. Tu veux monter ? Allez, viens. Allez, on y va ? C'est parti. Oui. Allez, c'est parti, chérie. Wouh. C'est trop chou. Ah, poum. Ah, poum. Ah, poum. Hello, hello. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Donc, comme je vous le disais, il fait pas mal frais dehors aujourd'hui. Mais il fait super beau et c'est super agréable quand même. Du coup, là, j'en ai profité pour venir faire un petit tour au studio pendant que Jessie prend un petit peu l'air. Parce qu'effectivement, depuis hier, elle a un petit peu de fièvre. Mais juste un peu de fièvre. Je pense que ça doit être encore une histoire de dents, etc. Et je savais qu'il ferait frais dans cette pièce parce que... Est-ce que vous apercevez ça là-haut ? J'ai plus de clim. En fait, je vous avais dit que la clim que j'avais dans le studio faisait un bruit énorme, qu'elle avait été mal entretenue, que les pales étaient déformées, qu'elle était pas suffisante. Bref, on a demandé à en faire installer une nouvelle, plus puissante et toute neuve. Sauf que... Bienvenue dans la maison des surprises ! Vous le savez, depuis le départ, quand on veut faire des travaux ici, on tombe toujours sur un truc qui a été fait bizarrement. Donc, pour pouvoir changer la clim et passer au niveau un petit peu plus arrière de la façade pour pouvoir l'installer de façon à ce qu'elle soit moins dans le paysage, que ce soit plus joli, qu'il y ait moins de prise au vent également pour éviter justement la déformation des pales, etc. Eh bien, on s'est dit qu'on allait passer par la salle de bain, puisqu'on a une trappe au plafond dans la salle de bain, donc un accès aux combles. Mais, en ouvrant la trappe, la personne qui veut installer la clim s'est averçue qu'en fait, il y avait des croisillons en fer de partout et que les combles n'étaient pas empruntables, tout simplement. Donc, on ne sait pas du tout à quoi ça sert d'avoir mis une trappe et des combles, puisqu'on ne peut pas rentrer dedans. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ça va prendre plus de temps que prévu. Puisqu'il a fallu passer par le toit, enlever les tuiles pour pouvoir faire les travaux pour sortir un petit peu plus à l'arrière de la façade. Voilà, voilà. Donc, normalement, ce sera terminé demain. Il faut juste installer maintenant parce que le principal a été fait, mais voilà, il se faisait tard le soir. Donc, on a laissé la personne qui installe la clim rentrer chez elle quand même. Et par contre, ce que je n'avais pas calculé, c'est que Sam m'avait dit, c'est pas grave, dans ton studio, il n'y aura pas de chauffage dans la pièce principale, mais ferme bien la porte de ton bureau. Comme ça, tu auras au moins ton petit chauffage dans ton bureau. Mais ce matin, je rentre dans le bureau et je vois 14 degrés neuf. Parce qu'en fait, pour faire les travaux, il a fallu couper l'électricité sur toute la ligne de chauffage, dont le petit radiateur. Voilà. Et ça n'a pas été remis en route parce qu'on n'y a pas pensé ou peut-être parce qu'il ne faut pas le remettre en route tant que ce n'est pas terminé. Donc, je ne vais pas y toucher. Mais il ne fait même pas 15 dans mon bureau. Ouais. Heureusement que demain, ce sera bon pour remettre tout en route parce que 15 pour travailler assise devant un bureau, c'est un peu frisquet quand même. Voilà pour les news du jour au niveau maison. Ça y est, c'est terminé la petite balade dehors pour prendre l'air. Elle a joué un petit peu ? Un petit peu, ouais. C'est le moment de repos maintenant. Retour au calme avant la sieste. Oui, c'est ça. Ça va être l'heure de la sieste. Ça se voit. Quand elle se fait des petites caresses comme ça, c'est que ça va être l'heure de faire dodo. Trop chou. Petit café terminé. Je ne parle pas trop fort parce que Jessie est à la sieste. On va profiter que Josh soit à la maison pour jeter un petit coup d'œil sur elle pendant qu'elle dort pour aller faire une course avec Sam. Mais avant, je voulais ouvrir ça avec vous. Alors, il faut savoir que ça a fait un petit moment que j'ai dit à Sam que j'avais envie d'une paire de Converse Runstar Hike. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et je lui montrais des modèles de différentes couleurs. Et la dernière fois, il m'a envoyé un petit message en me disant, regarde ce modèle. Je suis sûre que tu vas le voir. Tu vas craquer. Et j'ai craqué. J'ai passé commande. Et je les ai reçues. Et je suis trop contente. Du coup, je me suis dit que j'allais découvrir ça avec vous. Regardez. Elles ne sont pas trop canons. Alors, je me suis habillée comme ça aujourd'hui en me disant que ce serait parfait. Et j'avais trop envie de les étraîner, de les baptiser. Donc, je vais mettre ça pour aller faire la petite course qu'on a besoin de faire. Comme ça, je pourrais vous dire si c'est confortable avec la grosse semelle. Je trouve ce modèle vraiment trop, trop beau. Donc, j'attends que ça ne soit prêt. Ça ne devrait pas tarder. Et on y va. T'as craqué ? Tu les as mises ? Oui. Elles sont super jolies. Elles sont trop mignonnes. Ça fait des petits pieds. J'adore. Et puis le petit détail. Carrément. C'est calme. Elles ont l'air très confortables. Allez, on y va ? Oui, allez, on y va. C'est l'heure de goûter. Oui. Je n'ai rentré à la maison. Et Jessie commence par un petit peu de banane. C'est bon la banane ? Oui, c'est bon la banane. Banane, banane. Oui. Elle a les cheveux tous en bataille de sa sieste. C'est trop mignon. Je vois que Jen s'est mis le set de table aussi. Oui, je n'ai pas tarder. Bon, à l'arrivée, j'avais dit qu'on faisait une petite course. Oui. Et d'une chose, on entrait dans une autre. Oui. On a fait une petite course. Puis on est allé faire autre chose. Et on en a fait une autre. Puis ça a été l'heure d'aller chercher Jen à l'école. Voilà. Voilà. Et sur ce, moi, je vais goûter aussi. C'est bon la banane. C'est bon ça. Oui, chérie. Elle adore les fruits. Et moi, pour les goûter, je commence déjà avec un petit café dans la fameuse tasse Central Perk. Elle est trop bonne. Avec Jen, on va au studio pour faire un petit unboxing. Par contre, on va garder les blousons. J'ai prévenu Jen, je lui ai dit, mets un blouson. Parce que là, il n'y a pas de chauffage dans le studio. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il fait 15. Voilà. Eh bien, écoute, ça conserve le froid. Enfin, je dis ça surtout pour moi. Jen qui découvre le magnifique emplacement de Feu Laclim. En fait, j'ai envie d'enlever. T'as envie de l'enlever, mais t'as pas envie de l'enlever. Ah, c'est horrible. Ah bah oui, hein. Ah, tu sais bien comment tu viens. Ah bah non, mais je ne suis pas venue de la journée, en fait. Attends, on va quand même pousser. Même les sièges sont froids. On va se faire un petit coin, là, pour faire l'unboxing tranquillou. On va pousser un petit ça. Bon, Jen a quand même enlevé le blouson. Oui. Mais du coup, je ne sais pas si vous voyez, on est comme ça. C'est vrai que c'est quand même toujours froid. Il fait frais, voilà, c'est comme ça. Je vous avais dit que j'avais reçu un petit colis avec plein de surprises dedans. Et que j'allais vous faire un petit unboxing. Et du coup, je lui ai demandé à Jen si elle voulait le faire avec moi. Parce qu'elle aime bien découvrir des petites choses. Par quoi tu veux commencer ? Ça, ça. La boîte bleue. Elle est magnifique. C'est la marque Fresh. C'est une marque de cosmétiques. Vas-y, je te laisse ouvrir. C'est bien emballé. C'est trop mignon. C'est recopiteuse. Aussi, elle crie fraîche en bleu. Donc, moi, j'ai un produit. Oh, ça s'appelle kombucha. Je crois que j'ai mon téléphone qui vient de se manifester. Kombucha ? Oui, comme la boisson. Ah ouais ? C'est trop cool. Donc, c'est un nettoyant qui enlève la pollution, qui ne se rince pas. Soit nettoyant visage au kombucha avec de l'inuline prébiotique. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais découvrir ça. Té noir fermenté. Capture et élimine les particules de pollution néfaste, les impuretés et le maquillage. L'inuline, un ingrédient prébiotique, aide à maintenir l'équilibre de la peau. Tout en l'aidant à mieux se défendre des agressions extérieures. C'est cool. De plus, cette formule rafraîchissante affine l'apparence des pores. Oh, c'est bien ça. Pour une peau propre, lisse, protégée et prête pour les prochaines étapes. Étape, pardon. Pour les prochaines étapes, c'est la bêche de soin. Ah, trop cool. Mais c'est trop mignon. Avec le petit bandeau pour les cheveux. Surtout que je suis vraiment obligé de les attacher mes cheveux, vu que j'ai ma petite mèche rideau qui est toujours là. Sympa. Merci. Ça, c'est trop bien. Je vous ai fait un peu de spoil sur les réseaux. Alors, c'est la marque Annec qui m'a proposé de tester leurs produits. Du coup, je leur ai dit un petit peu ce que je trouvais sympa. Et ils m'ont envoyé ça. Le cordon est trop beau. Il arc-en-ciel. Alors, c'est trop bien. Donc, celle-ci est transparente. Attends, on va faire dans l'ordre. Celle-ci est transparente et là, ça coulisse pour pouvoir régler la longueur que l'on souhaite. Toi, tu as une petite pochette. Mais attends, c'est parce que... C'est comme ça qui est magnifique. C'est parce que... Ici, on a une autre coque. Je vais enlever ça. Comme ça, on verra bien. Donc, qui se présente comme ça à l'intérieur. C'est sympa. Qui va là... Enlever quoi ? Non, c'est pour... Alors, ça, c'est le petit. Oui. On peut enlever la petite pression. C'est pour glisser une petite carte, par exemple. Ah, c'est ce que je cherche à te prendre. Les petits anneaux. Là, il y a aussi des petits anneaux. Ça, c'est un petit portefeuille, en fait. Ah, c'est ici. J'ai trouvé. Comme ça. T'as trouvé ? J'ai trouvé. C'est long. Oui. Alors, du coup, ici, je... J'accroche. L'autre côté. Oh là. Je... Ah, je vais y arriver. Comme ça. Ah, voilà. Là, donc, je vous montre la chaînette. Il est magnifique. C'est coordonné avec la coque. Et, en fait, ça, c'est si on souhaite transporter quelque chose. Et il y a une autre. Oui, mais attends, attends. Attends, tu fais du spoil. Ah, c'est pour l'autre. Je n'avais pas gagné. Ah, oui. On peut également accrocher la petite pochette avec la chaînette. Du coup, ça permet d'avoir son téléphone accroché. Et éventuellement, si on veut transporter des petites choses, ça fait un mini sac à main. Voilà. Tout est accroché ensemble. Je trouvais ça super mignon. Et donc, dans la même chose, en noir. Pour pouvoir accorder aux tenues. Ici, voilà le petit... Canon. J'ai hâte de mettre mon téléphone dedans. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Il y a vraiment la petite pochette à l'intérieur. C'est bien fait. Ça m'a intriguée quand j'ai vu qu'il y avait ce petit bouton. Voilà. Donc. Donc, donc, donc. Merci, Annec. Ah oui. Je vais mettre mon téléphone dedans. Après, c'est vlog. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Elle est magnifique, celle-là. En noir. En noir, c'est beau aussi. C'est classe. Tu as montré de près la petite chaînette ? Je ne crois pas. Tu ne sais pas ? Tu ne sais plus ? Voilà ce que ça donne de près. C'est magnifique. C'est vraiment joli. Bah, en fait, j'ai une chaîne en or. Ça fait classe. Doré, doré. En or. Doré. Doré. Avec un... Quand même pas. Et la petite pochette pour aller avec, je trouvais ça hyper pratique. J'aime bien les... Les petits... Très astucieux. Ensuite. Celui-là. Celui-là. D'accord. Voilà. Ta-da ! C'est Garantia. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, j'imagine que le temps doit y avoir une nouveauté. Vas-y. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Édition collector. Oh ! Sérum concentré anti-âge global, visage et yeux repulpe lisse, restructeur, hydrate. Ah bah, c'est tout ce qu'il faut. Le mystère de la repulpe. Restructure, pas restructure. Restructure. Ah bah, c'est ce que je dis. J'ai l'impression que j'ai un peu. Repulpe lisse, restructure, hydrate. Génial ! Bon, ça, c'est vraiment pour maman. T'as pas besoin pour le moment. Et du coup, le dernier colif. Ah, il y avait un petit mot. Oh, il y avait... Oh ! Trop mignon. Le petit mot de la part de fraîche. C'est trop chou. Et la petite boîte, il est... Plutôt... Oh, c'est lourd. Je vais l'ouvrir. C'est pas lourd. Oh là ! Canopus. Hum, ça sent bon. Oh ! C'est une bougie ? C'est une bougie, c'est ça ? Oh là, sang. Ah oui, ça sent trop bon. Alors, attends. On va traper la bougie. Et moi, je trape ça. Moi, c'était plus facile à traper ça que la bougie. C'est des allumettes, du coup. Elles sont grandes. J'arrive pas à la sortir. Tu vas y arriver, maman. Non, il n'y arrive pas. Donc, ça, du coup, c'est des allumettes. Par là. Du coup, au moins, il y avait une boîte d'allumettes. Attends, je vais m'en sortir. Oui ! J'ai entendu, il y avait une boîte d'allumettes. T'inquiète pas. Et donc, numéro 7. Ambrosane. Ambrosane. À propos de l'ombre gris, du latin médiéval Ambra. Oui. Véritable trésor caché de la nature, or flotté qui se dessine au rythme des balottements, incessant des marées et qui s'exaltent sous un paysage gorgé de soleil. L'ombre gris n'a pas de fin, n'a pas fini de porter ses lettres de noblesse et de surprendre. Attendez, parce qu'il faut savoir que Jen, elle hésite un peu en lisant, mais en fait, ce n'est pas évident parce que le papier, il est comme tout froissé pour un effet à l'ancienne, en fait. C'est hyper joli. L'ombre gris fascine par sa provenance des abysses de l'océan, mais aussi par ses vertus médicinales. Oh, toute une histoire. Je ne connaissais pas du tout cette marque. En tout cas, déjà, la bougie sent vraiment... À peine on ouvre la boîte, on sent, donc j'ai hâte de la faire brûler pour voir si ça embaume vraiment bien toute la pièce. Je vous ferai un retour. Faites-moi y penser si jamais vous voyez que je ne reviens pas dessus. Ou dites-moi si vous connaissez déjà. Du coup, on arrive à la fin de ce petit unboxing de colis surprise. Ça m'a fait super plaisir que tu le fasses avec moi, comme d'habitude. Heureusement qu'elle n'a pas le même téléphone que moi, sinon je sens qu'elle essaiera de me piquer les coques. Je dis ça, je ne dis rien. Et sur ce, on arrive à la fin de ce petit vlog. On espère qu'il vous aura plu. Et à l'entendre le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501